Donc ici, on nous propose plein de petits exercices sur les fonctions. Et dans ce premier exercice-là, on nous demande, enfin là, le consigne n'est pas marqué, mais donc on nous demande de donner les coordonnées des 5 points qui sont représentés ici. Donc on va trouver les coordonnées de chacun des points. Quelles sont les coordonnées du point A ? Eh bien, pour le point A, je peux lire directement les coordonnées x du point A. Donc ici, c'est x est égal à moins 6, et les coordonnées y, eh bien, c'est y est égal à 4. Donc le point A pour coordonnées moins 6 est 4. Maintenant, si on fait la même chose pour le point B, eh bien, on voit que le point B a pour coordonnées x 7. Donc voilà, si on est en B jusqu'à l'axe des x, on tombe sur 7, donc 7. Et A pour coordonnées y, y 6, 6. Maintenant, je fais la même chose pour le point C. Et donc le point C a pour coordonnées x moins 8 ici, donc moins 8. Et A pour coordonnées y, moins 2, moins 2. Maintenant, je fais pour le point D. Alors le point D a pour coordonnées x est égal à 4, ici. Voilà, 4. Et pour coordonnées y, eh bien, entre moins 6 et moins 8, donc ici, moins 7. Maintenant, le dernier point, le point E. Le point E qui est ici a pour coordonnées x est égal à 5. Et A pour coordonnées y, eh bien, 0, puisqu'il est vraiment situé sur l'axe des x, ici. Donc voilà pour le premier exercice. Dans le deuxième exercice, on nous demande de déterminer si les relations suivantes sont des fonctions. Donc on va regarder ce que ça donne pour la relation 1. Donc comment est-ce qu'on montre qu'une relation est une fonction ? Eh bien, une relation est une fonction si, eh bien, pour un x donné, ma fonction va me donner un seul nombre en sortie. C'est-à-dire que je vais pouvoir définir un couple x, y unique par ma fonction. Si, par exemple, j'avais un autre nombre en sortie que y, j'avais un nombre z, par exemple, eh bien ça, ce n'est pas une fonction, c'est donc ça reste une relation. Donc on va voir ce que nous donne la relation 1. Dans la relation 1, ce qu'on voit, c'est que, eh bien, 1 est associé à 7, ici. 2 est associé à 7, 3 est associé à 8, 4 est associé à 8, et 5 est associé à 9. Donc pour chacun des x, ici, eh bien, j'ai un unique y. Donc, eh bien, cette relation-là est une fonction. Maintenant, si je regarde, eh bien, si je regarde la relation 2. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Eh bien, 1 est associé ici à 1, mais je vois qu'aussi 1 est associé à moins 1. Donc déjà, rien qu'à partir de ça, je pourrais dire que, eh bien, cette relation-là n'est pas une fonction. Si je regarde même un petit peu plus loin, eh bien, je vois aussi que 4 est associé à 2 et associé aussi à moins 2, donc ici. Et 9 est associé à 3 et 9 associé à moins 3. Donc pour chacun des x, en fait, de cette relation-là, eh bien, j'ai deux nombres y en sortie. Donc, cette relation-là n'est pas une fonction. Passons donc au troisième exercice. On nous demande d'écrire la fonction qui correspond au graphique suivant. Donc on a cette fonction-là en V et on veut savoir, donc, son équation. Donc on va déjà s'intéresser au x positif, ici. Donc, on va écrire f de x est égal à quelque chose quand x est supérieur ou égal à 0. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand x est égal à 2, eh bien, y ici est égal à 1. Quand x est égal à 4, y est égal à 2, ici. Quand x est égal ici à 6, eh bien, on a y est égal à 3. Donc, ce qu'on voit, c'est que y est, en fait, égal à 1 demi de x, quand x est positif. Maintenant, si on regarde pour les x négatifs, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand x est égal à moins 2, y est égal à 1. Quand x est égal à moins 4, y est égal à 2. Et quand x est égal à moins 6, y est égal à 3. Donc, ce qu'on a ici, c'est que y est égal à moins 1 demi de x, puisque y est toujours positif, ici. Donc, y est égal à moins 1 demi de x, quand x est négatif. Et je peux même faire quelque chose d'un petit peu plus compact que ça, en utilisant la valeur absolue. Donc, en utilisant la valeur absolue, j'aurai donc f de x est égal à 1 demi valeur absolue de x. Puisque valeur absolue de x, quand x est positif, va être égale à x. Et valeur absolue de x, quand x est négatif, va être égale à moins x. Et on retrouvera nos deux expressions, ici. Donc, voilà pour ce troisième exercice. Dans le quatrième exercice, on nous demande de déterminer si les relations suivantes sont des fonctions. Donc, on nous demande de déterminer ça, effectivement, graphiquement. Donc, c'est effectivement un exercice qui correspond très bien à l'exercice qu'on a vu, le deuxième, ici. Mais c'est une solution graphique qu'on nous demande ici. Alors, une manière de voir graphiquement qu'une relation est une fonction, ça veut dire que pour chacun des points x, ici, de mon axe, si je trace un axe vertical, ici, il va couper la courbe de manière unique, en un seul point. Donc, par exemple, si je prends le point, ici, et que je trace un axe vertical, là, ça me coupe la courbe en un seul point, ici. Si j'en prends un autre, ici, je vais avoir ce point-là, qui est l'intersection de la courbe, et il n'y en aura qu'un seul. Si je prends une autre ligne verticale, ici, je vais avoir ce point-là, qui coupe la courbe, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, à chacune des lignes verticales, correspond donc à un x donné, d'accord ? Et cette ligne verticale, là, ne va couper la courbe qu'une seule fois, pour tous les x, ici. Donc, il semblerait que cette relation-là ait bien une fonction. Maintenant, si je regarde le deuxième graphique, ici, et si je fais la même chose ? Eh bien, donc, je trace une ligne verticale, ici, qui correspond à x est égal à moins 2, et ce que je vois, c'est que cette ligne verticale, là, correspond 2y. Le premier y, ici, qui est à peu près un petit peu en dessous de 2, et ici, le deuxième y, qui est un petit peu au-dessus de moins 2. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que f de moins 2, ici, c'est égal à 1,9, d'accord ? Et c'est aussi égal à moins 1,9. Donc, en fait, j'ai 2y possibles pour un x donné, ici. Donc, ceci n'est pas une fonction. Sous-titrage ST' 501